Ce fut l'une des icônes de Nicolas Sarkozy en 2007, Guy Mocquet exécuté pendant l'occupation. Aujourd'hui c'est le grand réalisateur allemand, Volker Schlöndorff, qui s'empare de cette histoire et en fait un hymne à l'Europe. Les mots de Guy Mocquet avant de mourir ont été étudiés en classe ces dernières années. Un grand réalisateur allemand, Volker Schlöndorff, il est notre invité ce soir. C'est emparé de l'avis de celui dont Nicolas Sarkozy fit une icône de campagne en 2007. Les explications d'Olivier Poncelet et on retrouve Volker Schlöndorff juste après. Il en avait parlé pendant sa campagne il y a 5 ans, fraîchement élu président. Nicolas Sarkozy veut commémorer la mémoire de Guy Mocquet, ce jeune militant communiste, fusillé par les allemands avec 47 autres otages en 1941. Vive le communisme ! Vive la liberté ! C'est le cri éternel que la liberté humaine oppose à tout ce qui menace de la servir. Depuis, la lettre écrite par Guy Mocquet à ses parents juste avant le peloton d'exécution est lue devant tous les lycéens de France en début d'année. Je vais mourir. Maman, ce que je te demande, c'est d'être courageuse. En vous embrassant de tout mon cœur d'enfant. Courage. Tout a commencé par l'assassinat d'un officier allemand à Nantes. Les funérailles passées, Hitler réclame 50 fusillés en représailles. Mais qui ? Abachi, Georges, 22 ans, juif. Bloc, Léon. Lefebvre, Edmond. Barthélémy. Granite, désirée. D'un beau. Dans la liste, des prisonniers politiques, des nationalistes, des gaullistes, des juifs. Ténine, Maurice et Mocquet, Guy. Ah non, c'est le plus jeune. Mais aussi, bon nombre de communistes, dont le jeune Guy Mocquet, 17 ans, arrêté parce qu'il avait distribué des tracts. Présent. Un curé vient rencontrer les condamnés et se fait prophète. La fusillade appelle l'attentat et l'attentat entraîne la fusillade. Certains gradés allemands semblent avoir tenté d'éviter ce cercle vicieux. C'est un cercle infernal. 17 ans et demi. Ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret. Si ce n'est de vous quitter tous. Voilà ! Et ce n'est pas la moindre des qualités de ce film que de raconter l'histoire aussi du côté de l'occupant, sans caricature, ni manichéisme. Bonsoir, Volker Schlendorf. Je vous vois ému des dernières images de votre film. Après la carrière cinématographique qu'on vous connaît, pourquoi avoir eu envie de raconter cette vie d'un héros français sous l'occupation allemande ? D'abord, je ne savais pas du tout l'usage politique qui avait été fait par le président Sarkozy. terrain miné, je ne me serais peut-être pas avancé. Moi, j'ai rencontré cette histoire quand j'avais moi-même 17 ans en Bretagne, venu pour apprendre un peu le français dans un collège. Et on m'a parlé d'un massacre qui avait eu lieu à Châteaubriand, juste à ce côté. Pas plus attiré de mes condiscipes. C'était tabou, on n'en parlait pas à l'époque. C'était en 1956, et donc, voilà, on a peut-être voulu m'aménager. Il a fallu une vie avant que je tombe vraiment dans un livre de Pierre-Louis Basse sur cette histoire. Dans nos confrères. Et elle m'a appelé, je voulais la raconter. L'Allemagne connaissait cette histoire ou pas du tout ? Alors, ce qui est très étrange, c'est que donc la lettre de Guy Mocquet, cette fameuse, ainsi que celle des autres fusillés, a été traduite en allemand le lendemain de la fusillade par pas moins que l'écrivain Ernst Jünger, qui à Paris était saisi de cette affaire. Et ce document, ces 40 pages qu'Ernst Jünger avait écrits sur l'affaire Guy Mocquet, n'a jamais été publié. Et il avait cru l'avoir brûlé au moment de l'attentat sur Hitler, parce qu'il avait utilisé, justement, ces lettres pour dire des gens qui trouvent une telle grandeur, une telle force, un tel courage face à la mort, il ne faut pas les fusiller, c'est contre-productif. Et vous dites les mots qu'on retrouve le plus, en tout cas, lui, Jünger, note amour et... Et patrie. Voilà. Amour, liberté, patrie. Mais c'est toujours le mot amour qui vient le premier face à la mort. Et ça a inspiré toute une philosophie chez lui. Et alors, c'était très curieux pour moi, d'un coup, parce que je me dis, mais alors, chacun a ses raisons de faire. Et chacun participe, finalement, à un acte administratif où tout le monde a obéi, du grand écrivain philosophe jusqu'au petit gendarme. Et c'est un exemple européen pour vous, cette histoire ? Oui, après tout, oui, puisque ça montre que nous sommes tous de la même souche et qu'il y a encore, je veux dire, quelques décennies, on s'est fait la guerre. Maintenant, on se fait une guerre économique et autre, mais aussi une guerre politique. Mais nous avons la même culture et nous avons la même humanité. Merci beaucoup, Volker Schlondorf, de vous être arrêté sur le plateau de Soir 3. La mer à l'aube, ça sort le 10 mars, si je ne dis pas de bêtises, en librairie aux éditions Saint-Simon. Ce sera le 23 mars sur Arte et le DVD sortira le même jour. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous.